En France, les résultats des élections régionales et départementales et pas de grands séismes politiques. Les candidats sortants de droite et de gauche ont été reconduits. C'est le cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur où Renaud Muselier, candidat des Républicains, l'emporte face à son adversaire du Rassemblement National. C'est le cas aussi dans les Hauts-de-France avec la victoire d'un ténor du parti, Xavier Bertrand. C'est également le cas en région Auvergne-Rhône-Alpes qui reste aux mains de Laurent Wauquiez, autre figure des Républicains. De son côté, la gauche conserve la tête de plusieurs régions, dont le centre et le sud-ouest. Ce scrutin est en revanche un désaveu pour le parti du président Emmanuel Macron, la République en marche et ses alliés au sein de la majorité présidentielle. Le Rassemblement National, la formation dirigée par Marine Le Pen, accuse aussi le coup ne parvenant pas à s'implanter au niveau régional. Dernier renseignement, le taux d'abstention aussi élevé que lors du premier tour, seul un électeur sur trois s'est rendu aux urnes. Le prochain rendez-vous électoral pour les Français, ce sera en avril 2022, l'élection présidentielle. Voilà, allez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 2 juillet 2021. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en tant que gilet jaune. Bon, là, je reviens par rapport aux résultats des élections des régions, conseils régionaux et puis les élections cantonales. Bon, c'est la Bérezina au point de vue de la démocratie bananière. Bienvenue en République démocratique de France. Alors, je suis Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et je suis accessoirement spécialiste de la France. Là, j'ai décidé de faire cette vidéo, en fait, pour revenir justement sur ces élections-là, pour dire qu'en fait, la France est une république bananière. Je m'efforce à le dire depuis des années, pour dire que je ne comprends pas que des intellectuels africains, là notamment, puissent pas se pencher sérieusement sur la question. Évidemment, il y en a qui le font, je pense au professeur Gomez, par exemple, et puis d'autres. Mais en tous les cas, je voudrais que tout, parce qu'ils soient influencés là-bas en Afrique, zone francophone en particulier, sur la démocratie française, alors qu'elle n'est pas exemplaire. Regardez le taux d'abstention pour une élection aussi importante, parce que les régions, figurez-vous que c'est juste après l'élection, c'est-à-dire du président de la République. Pourquoi ? Parce que c'est des budgets colossaux, enfin, des gros budgets qui sont votés pour faire fonctionner les différentes régions. Vous voyez ? Donc là, grosso modo, c'est quoi ? On nous dit au moins 66% du taux d'abstention. Donc, ils l'ont dit tout à l'heure, dans les traits que j'ai montrés là, c'est-à-dire qu'un Français sur trois s'est déplacé. Autant dire qu'il n'y a aucune légitimité. Et puis, maintenant, quand tu regardes les spécialistes analyser ça, ils vont te dire tout et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que la démocratie française est dans une farce depuis des décennies, et que par conséquent, l'avènement des Gilets jaunes en novembre 2017 aurait dû faire réfléchir, et puis faire prendre les taureaux par les cornes pour rectifier le tir, pour qu'il y ait une véritable démocratie. Parce que les Gilets jaunes, justement, ont donné le ton. Ils ont demandé à ce qu'il y ait un respect des citoyens, notamment par les consultations régulières, le RIC, les référendums d'initiatives citoyennes. Et là, si on dit qu'on a une démocratie, on devrait mettre ça en œuvre. Oh, ce n'est pas le cas. Il y a une fuite en avant comme ça qui est volontaire de la part des hommes et femmes politiques en France. Et on donne des leçons au monde entier, alors que c'est une république bananière. Qu'est-ce que vous voulez trouver comme terme ? Et en plus, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il faut essayer de vérifier. Monsieur Le Pen a été... Enfin, Monsieur Le Pen, qu'est-ce que dis-je ? Monsieur Macron, vous voyez le lapsus. Oui, parce que si on observe la politique et l'applique, il n'y a pas vraiment véritablement de différence. En tout cas, c'est l'histoire de bonnet blanc, blanc bonnet. Ils font des arrangements comme ça depuis des décennies et là, maintenant, les Français ont compris. L'abstention, là, c'est un choix des gens qui ont compris qu'on se moque d'eux. Donc, ça ne sert à rien d'aller perdre son temps, mettre les bulletins dans les urnes pour faire plaisir à la classe politique. Voilà. Les gens préfèrent aller vaquer à leurs occupations, notamment dans le domaine culturel ou rester en famille ou avec des amis. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Ça a beaucoup plus de valeur plutôt que de perdre son temps, là. Ben oui. Non, mais attendez. Alors, en gros, on dit quoi ? La gauche a cinq régions qu'elle a gardées, finalement. Et puis, peut-être que la Réunion, je crois que c'est là où elle a quelque chose de nouveau. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont les sortants qui ont été reconduits. La droite, elle a sept régions. Et puis, je fais un clin d'œil, là, pour saluer Mme Poulvard. Mais Mme Poulvard, je vais vous dire, c'est à cause de son père. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour son père, qui est décédé maintenant, il y a longtemps, parce que c'est un ancien syndicaliste et puis un indépendantiste. Voilà. Donc, c'est lui qui m'intéresse plus qu'elle-même. Mais j'ai vu qu'ils l'ont humilié, là. Parce que j'avais fait une vidéo, d'ailleurs, il y a deux mois de cela, où j'en avais parlé. Voilà. Et puis, au final, elle arrivait quatrième. Vous vous rendez compte ? Les candidats qui sont présentés pour la région parisienne. Elle arrivait quatrième. Mme Pécresse haut les mains. Voilà. Elle arrivait en tête. Après, elle est suivie par le candidat du Front National. Et puis, après, il y a le candidat des Verts. Et puis, elle, elle arrive après, un candidat socialiste, là, Mme Audrey Poulvard, en quatrième position. Donc, voilà. Tout ça pour ça. On l'a humilié et puis on arrive là. Des fois, je me dis, bon, si vous avez besoin de conseils, je suis désolé, parce que j'ai chacun son domaine. Mais là, ils sont tous pris dans la combine. Une espèce de cupidité comme ça qui fait que, voilà, on peut faire une fuite en avant. Bon. Écoutez, quoi dire ? Simplement que la clé, elle est dans la main des Français eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé à ce que, enfin, j'ai demandé, le souhait que nous allons formuler, c'est que tout le monde rejoigne les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, ce sont eux qui sont dans la vérité. Les choses sont claires. Voyez-vous ? Oh, là, c'est une escroquerie qui n'a pas de nom. Comment expliquer que là, aujourd'hui, en 2021, quand on compare la France avec les autres pays européens, mais elle est dernière, moi, je dis même qu'elle est disqualifiée. Oui. Non, mais attendez. Prenez les élections dans ces pays-là et puis vérifiez le taux d'abstention. Ce serait intéressant. Prenez à l'Allemagne, prenez en Espagne, prenez en Italie, prenez en Angleterre. Une vieille démocratie qui est très en forme. Tout se passe bien. Voyez ? Ils se sont mobilisés là pour le Brexit et c'est nickel. Voyez ? Or, ici, c'est, comment dirais-je, une mise en scène. Voilà. Et d'ailleurs, je vais le dire là ouvertement, je l'ai déjà dit, mais je vais le ressasser. C'est qu'en fait, la démocratie française, elle est, enfin, pseudo-démocratie, évidemment. Mais je veux dire que toute cette animation-là, cette mise en scène-là, existe grâce à l'Afrique. C'est-à-dire que c'est l'argent de l'Afrique qui nourrit tout ça. Et c'est pour ça qu'ils se font plaisir. Et donc, c'est pour ça que depuis très longtemps, j'ai dit que ce sont des enfants gâtés. Parce qu'eux, ils ont l'argent qu'ils apportent par les Africains. Et puis, voilà, ils se font plaisir là, ils font des animations, ils font croire, ils donnent l'impression au monde entier qu'il y a de la démocratie. Alors que c'est faux, archi-faux. C'est du bidon, c'est du toc. Voilà. Comme dirait un collègue à moi qui me dit à l'époque, il dit, ouais, c'est de la panoplie. Voilà, la France, c'est les champions du monde de la panoplie. Alors, on te montre comme ça, tout en apparence. Et puis, quand tu fouilles un peu, il n'y a rien. Que dalle. Vous voyez ? Mais c'est très grave. Mais oui, parce que les citoyens cotisent, ils payent des impôts à tous les niveaux, impôts directs, impôts indirects, tout ça. Et puis, l'argent est dilapidé. Voilà. Les gens qui se font plaisir avec des mandats qui n'en finissent pas. Parce que là, les sortants, ils sont rendus à leur 3e, 4e mandat. N'importe quoi. Il n'y a pas d'alternance. Voilà. Donc, ça ne motive pas les gens. Vous voyez ? Et puis, les gens voient aussi que, finalement, quand on manifeste pacifiquement ce qui a été le cas des Gilets jaunes, eh bien, qu'est-ce qu'on recote au final ? C'est plus de 30 personnes qui ont été éborgnées. Voilà. Ça, il faut le signaler tout le temps. Parce que je dis, une démocratie qui se respecte, on n'éborgne pas les gens qui manifestent pacifiquement. Ça veut dire quoi ? Non. Simplement, on a une dictature. Mais une dictature, par contre, qui ne s'assume pas. Voilà. Mais dans la pratique, c'est ça, une dictature. Puisque les gens sont fliqués, voilà, surveillés, des caméras partout. Voilà. Et puis, le pire, c'est que, qui est les caméras, c'est une chose. Mais le pire, c'est que ces caméras-là, elles sont exploitées à d'autres fins. Voilà. C'est là où le bas blesse. Parce que quand les événements se passent dans les cieux, on leur dit de sortir des images comme par hasard, c'est tombé en panne. Et comme par hasard, nous, on n'a pas pu... Non, mais n'importe quoi. Il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. C'est bien de ça dont il s'agit. Vous comprenez ? Donc, je dois dire que là, pour ces élections-là, c'est une confirmation, c'est une suite par rapport à l'élection de M. Macron. Voilà. Déjà. Lui, attendez, c'est la première fois dans l'histoire de France. En tout cas, pour la Ve République. Il est élu. Et un an après, il y a des Français qui se trouvent dans la rue, en l'occurrence les Gilets jaunes, pour dire que rien ne va. Rien ne va. Et qu'il faut tout remettre à plat. Mais ils ne veulent rien savoir. Et donc, qu'est-ce qu'on nous annonce ? Eh bien, on veut nous faire le remake, là, de ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire la finale, un deuxième tour entre Marine Le Pen et M. Macron. Voyez ? Ils sont en train de réfléchir là-dessus. Je vous dis tous ceux qui sont les faiseurs de rois en France. Les Jacques Attali, les Alain Minc. Enfin, bon, c'est le plus connu, mais il n'y a pas connu, mais qui tirent les ficelles. Donc, ces gens-là, ce sont eux qui font les rois. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que là, pour moi, où la coupe s'applète définitivement, c'est si Macron a un deuxième mandat. Ben oui. Non, parce qu'à un moment donné, c'est bon. Alors, on a dit, oui, mais si on met un autre qui fait la même chose, oui, mais au moins, on sauve les meubles. Mais si on le met lui, alors quand on sait ce qu'il a comme ardoise, mais ce n'est pas la peine. Parce que je veux dire, si on prend des gens comme Sarkozy, alors lui, c'est vrai qu'il a une ardoise très, très lourde, mais ça n'empêche qu'il n'a fait qu'un seul mandat. Bon, voilà. Mais Macron, ce n'est pas mieux, puisqu'il ne sait pas gérer les crises qu'il a eues à traverser. D'abord, les gilets jaunes, qui étaient quelque chose de pacifique, quelque chose de démocratique, qui est une démarche citoyenne. On sort dans la rue, on marche, on ne peut plus être démocratique pour dire que voilà, nous revendiquons les meilleures conditions de vie. Tout simplement. Eh bien là, non. On t'éborgne. Voilà. Les gens qui sont emprisonnés arbitrairement, il y a des gens qui sont handicapés, dont on a coupé les bras ou voilà. N'importe quoi, n'importe quoi. C'est la République démocratique de France. Vous voyez ? Donc là, qu'est-ce qu'on dit encore ? Éric Zemmour. Voilà. Tout ça, c'est pour amuser la galerie. Comme la plupart des gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont lobotomisés par BFM, ils sont lobotomisés par TF1. Même les chaînes publiques s'y mettent. J'allais dire France 24. Aussi, bon, mais je l'ai dit, en France, on ne regarde pas beaucoup. C'est en Afrique, l'Amérique qui regarde France 24. Bon, mais ce qu'il veut dire, c'est que France 2, France 3, France Info, enfin bon, tout ça, c'est tous dans la combine. Vous voyez ? Et ils font semblant. Voilà. Ceux qui font de la politique en France, à 99,99%, c'est que la cupidité, c'est que le matériel qui les intéresse. Défendre les intérêts des Français. À vrai dire, il n'y a personne. Voilà. Ils sont là pour leur confort personnel. Les choses sont claires. Voilà. Et moi, je tiens à le dire. Je ne suis pas le seul, évidemment. Et heureusement, heureusement, vous comprenez ? Donc, franchement, c'est une honte de se vanter d'être le pays des droits de l'homme. Que du tralala, que de, comment on appelle ça, de l'escroquerie. C'est une escroquerie morale très forte. Voyez-vous ? Parce que, normalement, moi, je dis toujours, je dis, mais la France, ça devrait être le pays exemplaire. Quand on se fie à ses tests, et puis à ses valeurs, enfin, qui prétendent, liberté, égalité, fraternité. Mais ça, si c'était mis en application, mais il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Or, c'est que de la pure théorie depuis 1789. Voilà. Donc, allez comprendre quelque chose. Et là, par-dessus le marché, on veut donner des leçons aux autres. Alors que, je vous dis, ce que je rappelle toujours, la démocratie en Italie, ça se passe bien quand on compare avec la France. J'entends bien. La France, elle est septième quand on la compare avec les pays africains. Soyons d'accord. Voilà. Comme là-bas, bon, mais ce sont les enfants de cœur. Parce que je dis, ici, ça y est, le pape, il y a ici. En matière de démocratie, comme ça, de toque. De pseudo-démocratie. Voilà. République bananière. Voilà. C'est la France qui est les papes. Et puis, là-bas, c'est les enfants de cœur. Ou c'est imitation. Ici, c'est l'original. Vous comprenez ? N'importe quoi. Donc, moi, mon souhait, je vous dis très franchement, que les intellectuels français, mais bon, ils sont tous ténus. Le système tient tout le monde. Ah oui. Là, là, c'est... J'allais dire, c'est épatant. Ça se voit. C'est trop flagrant. Tout le monde est tenu. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, le système ? Eh bien, il a son agenda. Et il va sortir un tel. La dernière fois, il s'est interrogé sur le Raffarin sur les vaccins. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Mais là, c'est leur agenda. Allez, vas-y, parle un peu, ça fait du bien. Ou alors, baladure. Lui aussi, on l'avait sorti il y a, je ne sais pas, trois mois de cela. N'importe quoi. Donc, Éric Zemmour, là, qui était un chroniqueur sur les chaînes et puis journaliste à Figaro, je ne sais pas quoi, Figaro Magazine, je ne sais pas. Eh bien, ils sont en train de le monter comme ça le borrichon pour qu'il perturbe un peu l'électoral de Marine Le Pen. Alors, on dit, oui, mais c'est aussi pour la droite tendance, comment on appelle ça, Dupont-Aignan et compagnie et tout. Mais oui, mais bon, le mec, ce n'est pas un politique. C'est un analyste. Et encore, il faut mettre ça en guillemets. C'est tout ça. Ce sont eux qui font que, justement, cette démocratie, elle est dans cet état-là. Parce qu'ils sont dans du faux, ils sont dans du mensonge, ils sont dans du déni. Jamais ils vont dire que c'est grâce à l'argent de l'Afrique que notre, comme disent les Américains, the way of life, leur système de vie d'ici, là, leur train de vie, ça se passe bien. Jamais. Ils le savent, hein ? Ah ben oui, ils le savent. Simplement, c'est tabou. Voilà, tabou, T-A-B-O-U. Voilà, c'est tabou, c'est leur totem. Voilà, je peux vous dire. C'est leur totem de reconnaître que c'est l'argent de l'Afrique qui alimente la vie française. Et voilà, moi je le dis, mais avec plaisir, parce que c'est scandaleux qu'on ne le dise pas aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Quand est-ce que vous allez le dire ? Voilà. Alors, si on dit qu'on se veut être humain, on revendique cette qualité-là, il faut qu'on se dise les choses de manière pacifique, là. Alors que là, non. Non, parce qu'on préfère vivre dans l'escroquerie. Et là, c'est au prix des vies humaines. Ah ben bien entendu. Parce que là, il est question de la répartition des richesses pour que tout le monde soit gagnant. Or que non, il y a une minorité, là, 0,001%. Là, je suis gentil même. Qui détiennent tout et qui ne veulent rien lâcher. Voilà. Donc, ils sont prêts à tuer, ils sont sans état d'âme. Voilà, ils peuvent bornier, ils peuvent tuer. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, il faut souhaiter que petit à petit, parce que là, il va y avoir une fin. Comme on dit, toute bonne chose a une fin. Là, comment ça se fait ? Un sur trois qui va voter. Ce n'est pas n'importe quoi comme élection. Ce n'est pas une élection partielle. Voilà. C'est la seule fois où on peut comprendre. Et encore. Mais là, c'est les régions. Mais ils ont des budgets énormes. Après, je pense même les budgets de l'État. C'est les budgets des régions. Donc, c'est des gens qui sont à la tête. Ils ont dit, j'ai beaucoup d'argent. Maintenant, pour terminer, c'est quoi ? C'est que l'histoire du Front National, Bon, moi, je ne suis pas un... Bon, évidemment, le Front National ne fait pas peur, parce que compte tenu de mon année d'existence, mon année de vie ici en France, j'ai tout compris. De toute façon, je vous dis, je suis spécialiste accessoirement de la France. Donc, ça, c'est le minimum à maîtriser. Mais en réalité, ce ne sont pas eux les plus dangereux, en réalité. Les plus dangereux, c'est la gauche. Et un jour, j'aurai le temps de vous montrer un extrait de l'intervention de Cheikh Anta Diop. Je crois qu'il est en conférence au Niger. Cheikh Anta Diop, pour moi, c'est l'intellectuel africain le plus brillant, même de sa génération, de toutes ethnies confondues, que tu sois chinois, que tu sois indien, américain, tout ça, voilà. Quand il vivait, c'était le plus brillant. Je dis, mettez-les dans le même niveau que lui, à cette époque, en 1970, là. De toute façon, il a fait mouche lors de leur conférence là-bas, quand ça s'est passé en Égypte, au Caire, sur l'égyptologie. Mais le mec est très, très brillant. Donc, je lui dis, il a fait une conférence au Niger, à l'époque où il a expliqué, il a parlé de la gauche. Je dis, mais vous vous rendez compte ? Quand j'ai vu ça, il y a longtemps que j'ai vu, mais quand j'avais vu à l'époque, je me suis dit, vous vous rendez compte ? Les mecs, ils sont d'une licitivité extraordinaire et puis il a vécu ici, voilà. Parce qu'il a fait ses études à la Sorbonne et tout ça et puis après, il a fait son doctorat et compagnie et tout ça. Donc, pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, leur jeu là, qui revient, c'est, comment ils appellent ça ? Le pacte républicain. C'est-à-dire qu'il faut monter le bruchon, le FN arrive à un bon niveau pour se faire élire. Là, en l'occurrence, c'était le poste de mandat de, oui, le poste de Muselier, le mec de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur là-bas. Eh bien, c'était lui normalement qui devait perdre le siège. Il y a un autre là qui est UMP et puis les républicains, maintenant, il a basculé au FN. Bon, il faut dire que eux, la frontière n'est pas très, voilà, elle est très mince. Eh bien, là, j'oublie son nom là, mais c'est lui qui est là-bas et logiquement, au premier tour, c'est lui qui a eu de l'avance. Je crois qu'il avait 33 ou 35 % au premier tour. Donc, logiquement, s'il n'y avait pas cette combine-là entre la gauche et la droite, ce qu'ils appellent la droite républicaine, la gauche, n'importe quoi. Mais si, le FN n'est pas républicain, écoutez, il faut faire une loi et puis vous l'écarter définitivement. Or, je dis, quand il y a cette combine-là entre la gauche et la droite pour empêcher le FN de prendre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais on est dans l'illustration, la pratique de l'hypocrisie française. Je veux dire, les Français sont hypocrites. Au même titre que je dis, bon, quand vous prenez dans le domaine de la cuisine ou dans le domaine de, comment dire, la haute couture et tout ça, voilà, les premiers rangs, eh bien, l'hypocrisie, ils sont champions du monde. Ça se manifeste par ça. Attendez, ça veut dire quoi ? Soit ils sont républicains, soit ils ne le sont pas. S'ils ne le sont pas, on fait une loi et puis on les écarte définitivement. Or, ça fait des décennies que ça dure. Même l'élection de Macron, eh bien, on fait monter Marine Le Pen, voilà, et puis au dernier moment, tout le monde se met en bloc qu'on dit, non mais, c'est artificiel, voilà. Et moi, je suis là pour dénoncer tout ce qui est artificiel parce que je dis, il n'y a rien de tel que quelque chose qui est naturel. Et puis, il faut respecter les choses naturelles. Bien entendu, et de manière générale, quand on respecte la nature, ils se demandent de l'écologie et compagnie et tout ça, alors que l'écologie, ça devait être tout. Ce n'est pas simplement, je ne sais pas moi, je parle des arbres et tout ça, non, c'est ton comportement, des relations humaines, voilà, c'est ça l'écologie. N'importe quoi, on vous apprend les basiques là. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'illustration de l'hypocrisie française, ça se manifeste par la combine qu'ils font en disant le pacte républicain pour empêcher le Front National de prendre la région ou alors pour empêcher Marine Le Pen d'être élu président de la République. Mais non, il faut arrêter, tu vois. Et là, petit à petit, les gens sont en train de se rendre compte de cette escroquerie là, qui est assez durée. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis je reviendrai dans les prochains jours parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en tant que gilet jaune. Voilà. Toujours, on le reste, parce que c'est dans le cœur, un gilet jaune. Voilà. C'est ceux qui aspirent à ce qu'il y ait une vie meilleure. Voilà. Que si on se dit qu'on est citoyen, eh bien, il faut qu'on ait la répartition des richesses de manière équitable. Et non pas une minorité, ça casse partout et puis ils narguent la majorité. Et après, on dit qu'on est en République, après on dit que le pouvoir est au peuple. Mais ça reste théorique. Alors que là, maintenant, il est question que le pouvoir soit au peuple réellement. Et c'est en train de venir petit à petit, mais ça va se faire. Ah oui, il y en a qui pensent que les gilets jaunes, ça y est, c'est mort, alors que ce n'est pas mort du tout. Voilà. Les gilets jaunes, ils sont présents plus que jamais, mais ils sont en train de travailler. Ah ben oui. Ils sont dans la vérité. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Mais ils vont arriver pour que ce pays soit, comment dire, bien à vivre pour tout le monde. Voilà. Les gens compétents, on ne les respecte plus, on les ridiculise. Et puis les gens qui, ils n'ont aucun bagage, aucun pédigré, ils sont là. Les escrocs, quand on fouille leur cagé judiciaire, voilà. Et puis c'est eux, on met l'avant. Le monde à l'envers en France, au XXIe siècle. C'est le monde à l'envers. Il est question, les gilets jaunes demandent à ce que le monde soit à l'endroit. Merci pour votre attention et puis à très bientôt. Merci bien. On lâche rien. Toujours.